Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors je m'en excuse, une vidéo où il n'y aura pas de rénovation une petite vidéo dans laquelle on va voir ensemble les évolutions, l'avancement du chantier pourquoi je réalise cette vidéo ? Tout simplement que depuis la dernière vidéo que je vous ai présentée où on a coulé des dalles béton, ça a énormément évolué, il y a eu beaucoup de chances qui ont changé alors je m'en excuse, il y a quelques bruits de marteau, mon père est venu m'aider il est en train de réveiller littéralement tout le quartier, il est en train d'enfoncer quelques clous de l'autre côté et c'est normal, bon comme vous le savez, la dernière fois, dans la dernière vidéo, on est venu réaliser les dalles béton à la bétonnière, déjà je tiens à vous remercier, vous avez été énormément à me soutenir sur cette vidéo, vraiment elle a énormément marché, ça a été très physique mais sans valer la peine clairement si c'était à refaire, je le referai, mais c'est vrai qu'avec une toupie ça reste bien plus simple là pour vous montrer un petit peu où on se trouve, alors ça c'est des choses que je vous montrerai peut-être pas en vidéo tout simplement car j'ai déjà fait beaucoup de choses en fait en off et du coup j'aurais préféré vous montrer l'intégralité du projet, comme vous le savez, je suis venu changer donc la volige, les chevrons j'ai mis le film sous toiture, vraiment tout a été refait à neuf, on a également mis donc lito contre lito mais également donc on est en train de poser nos tuiles pour les tuiles, je suis sûr que vous allez être énormément à me le dire en commentaire pourquoi avoir choisi donc de la tige de botte, à savoir de la tuile avec les canals comme ça et les chapeaux alors il faut savoir que je n'ai eu d'autre choix que de choisir ce type de tuile si j'avais su, enfin si j'avais pu, bien sûr que j'aurais mis de la tuile mécanique ça aurait été bien plus simple de conception, de manutention et même en termes de coût ça aurait été bien moins cher mais j'ai eu d'autre choix que pour un bâtiment ancien tel quel de choisir et d'opter sur de la tuile comme ceci donc pour ceux qui l'ignorent, c'est de la tuile assez simple quand même à poser mais c'est vrai que par rapport à de la tuile mécanique, on va retrouver donc notre chapeau plus notre courant c'est un petit peu plus contraignant donc là en fait on va avoir notre courant qui se présente comme ceci avec des petits ergots dessous qui viennent donc tout simplement venir se poser sur donc notre petit lito et après on vient le recouvert de chapeau au fur et à mesure donc ça prend pas mal de temps, il y a pas mal du manutention mais hélas on n'a pas d'autre choix donc on va faire de cette manière là pour les 750 m² de bâti pour l'instant on a plutôt bien avancé, il y a un pont qui est au trois quarts terminé même s'il reste donc à dépasser le pigeonnier et finir le petit bout mais ça de toute façon je vous le montrerai donc plus sur les réseaux secondaires comme TikTok, comme Instagram donc n'hésitez pas à nous suivre si vous voulez voir un petit peu l'avancement du projet jour après jour sur Youtube je vous montrerai donc principalement je pense la partie maison qui n'a pas du tout été touchée pour vous montrer donc le moment où je vais découvrir la toiture le moment où je vais la recouvrir, le moment où je changerai les bois pour que vous ayez vraiment toutes les étapes de A à Z et que ça soit plus sympa pour vous néanmoins donc on va aller voir un petit peu les avancements car la dernière fois que vous aviez vu c'est fameuse dalle béton depuis il y a eu aussi donc pas mal de modifications les murs de séparation entre les appartements ont été donc réalisés car bien sûr il va falloir séparer ces deux logements qui ont été créés de A à Z donc on va aller voir ça dans un instant alors je suis pour l'instant juste venu monter un mur en agglou assez standard qui ressemble donc à ça donc là on est sur le mur qui sépare le garage et le premier appartement donc là où on était venu réaliser donc cette fameuse dalle et de l'autre côté on va retrouver exactement la même chose un mur qui sépare donc le premier logement de l'autre logement après bien sûr il y aura une isolation phonique qui sera réalisée ça je pense que je ferai des vidéos dédiées justement pour vous montrer ça intéresse toujours assez de savoir comment bien désolariser et comment effectuer donc une bonne isolation phonique entre deux logements donc maintenant avec l'expérience je sais à peu près comment réaliser ça et je suis à peu près mais sûr de mon résultat le but c'est que vraiment tout soit non solidaire entre les deux logements qu'il n'y ait pas de vibrations qui soient transmis entre les deux et il n'y aura aucun souci par la suite après ça je vous l'expliquerai vraiment détail par détail donc qu'est-ce qu'il y a eu également d'avancée on va retrouver donc le garage qui lui pour l'instant me sert de lieu de stockage dans lequel donc je suis venu réaliser un petit atelier où on en a profité pour ranger tous les outils tout le matériel il y a eu également beaucoup de démolition beaucoup de rangement vous le savez donc juste derrière moi devant la piscine devant cette grosse ouverture de 5 mètres qui se trouve juste ici on avait un grand tapantie qui venait d'ici jusqu'à là-bas cette tapantie bon madame a utilisé la mini pelle elle a tapé dans un des poteaux qui servaient à soutenir la panty j'ai pas eu d'autre choix que de le finir le démolir entièrement le problème c'est que par contre tout ce qui se trouvait juste ici on était sur des plaques en fibro-ciment donc en amiantes j'ai eu d'autres choix que de les évacuer morceau par morceau pour l'instant je les stocke ici à la suite ils seront donc évacués en déchetterie notre déchetterie les récupère il faut juste récupérer les big bags qui sont prévus à cet usage et on viendra donc les évacuer au fur et à mesure donc ça c'est rien de trop contraignant la toiture j'en suis vraiment content regardez le résultat que ça donne clairement ça a déjà bien changé par rapport à la toute première vidéo que je vous avais réalisé sur cette chaîne youtube sur la présentation de cette maison mais en tout cas on lâche rien on se donne les moyens jour après jour il faut que ça avance il en reste encore beaucoup également donc au niveau de la piscine toute la volige, tous les chevrons tout ça a été modifié, tout ça a été changé il y a également plein de choses comme les poutres qui ont été sablées l'alambit qui a été remontée donc tel quel car il était dans un état pitoyable toutes les pièces avaient été modifiées ou mises à des endroits qui n'étaient pas à leur bon emplacement et on a également donc sablé toutes les poutres de la partie piscine pour avoir et obtenir ce beau résultat qui va être vraiment sympa par la suite également on a reçu nos pierres de taille qui sont juste ici qui viendront donc habiller notre gros linteau de 5 mètres qui viendra accueillir une grande baie vitrée qui donnera pas mal de luminosité même si on est un petit peu déçu donc de la lumière qu'on peut avoir aujourd'hui dans cette pièce on est en train de réfléchir à pourquoi pas opter et rajouter des velux qui apporteraient bien plus de lumière aujourd'hui c'est un petit peu la déception qu'on a on pensait que la baie vitrée de 5 mètres suffirait largement et en réalité on se rend compte que voilà ça apporte pas tant de lumière que ce qu'on espérait également quelque chose que je trouve magnifique qu'on a reçu ça va être ce qui se trouve juste là nos pires de taille qui vont nous servir donc à l'habillage de toutes nos ouvertures donc de la partie location mais également sur des parties de la maison on a commandé donc ces belles pierres de taille qui vont venir être posées pour habiller les linteaux pour habiller donc les ouvertures contrairement à ce qu'on peut avoir aujourd'hui vous le savez tout ça a été donc coffré et coulé en béton tout simplement et après bien sûr on viendra faire un bel appillage en pierre de taille ça sera bien plus sympa et bien plus cohérent avec l'aspect du bien en général comme vous le savez aussi on va en profiter pour déjonter toutes les pierres toutes les pierres vont être repiquées comme ceci donc de temps en temps quand on sait pas trop quoi faire on prend un marteau on commence à piquer car il y a littéralement de quoi faire on a un bout de bâtisse mine de rien immense à repiquer et à rhabiller avec ces fameuses pierres de taille et on viendra le faire au fur et à mesure mine de rien petite vidéo où on en profite pour faire ce petit tour mais je tiens à le préciser n'hésitez pas si vous avez donc des questions je prépare une grosse vidéo FAQ que j'avais déjà préparée mais c'est vrai que depuis le boulot a énormément évolué donc n'hésitez pas si vous avez des questions prix d'achat coût des travaux comment on se les fait financer mais n'hésitez pas le but c'est d'être le plus transparent possible avec vous vous montrer un petit peu comment nous on effectue cette rénovation comment ça se passe pour nous comment on effectue chacune des tâches et les questions un petit peu plus techniques on y répondra ça sera avec plaisir avec madame on préparera voilà une grosse vidéo comme ceci donc n'hésitez pas prochaine vidéo donc sûrement FAQ et après on continuera à avancer j'espère que d'ici là la toiture sera terminée puis après on pourra attaquer ces petits logements qui je l'espère fin juin seront terminés donc il ne va falloir rien lâcher il ne va pas falloir avoir des horaires de feignants il va falloir se donner les moyens mais en tout cas avec toute la force que vous me donnez sur les réseaux donc n'hésitez pas que ce soit sur TikTok sur Instagram sur Youtube vous donner un maximum de force ça nous aide à nous dépasser jour après jour essayer d'avancer en tout cas sur ces chantiers donc merci à vous tous vraiment je ne le dis pas assez mais sans vous je pense que des fois le projet n'avancerait pas aussi vite je sais que je n'ai pas envie de décevoir énormément de personnes qui me suivent en tout cas sur les réseaux donc merci encore et je vous dis surtout à une prochaine vidéo donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on y répondra dans une vidéo dédiée avec madame